Voilà, vous ne vous êtes pas trompé, on va bien parler du côté juridique de l'utilisation des DVD dans les bibliothèques. Ce n'est pas forcément le sujet le plus passionnant du monde, mais on ne va pas changer de sujet au dernier moment, je crois. On va vraiment parler de ça et on a une heure pour le faire. Voilà, ce qui va être assez bref, assez synthétique. Pour vous dire, moi, je suis vidéothécaire à la médiathèque départementale de l'Aveyron. Et sur ces questions juridiques, en tant que médiathèque départementale, on est régulièrement sollicité par des bibliothèques sur les côtés juridiques. Ou alors, on a à réagir face à des pratiques qui sont un petit peu limites. Je me suis formé à ces questions-là avec Images en bibliothèque et notamment une intervention d'une journée de Jean-Yves de l'Épinay. Images en bibliothèque est vraiment, je pense, le meilleur intervenant possible sur ce sujet-là. Une journée complète, donc c'était très confortable. Voilà, et je m'appuierai sur un, je vais faire un partage d'écran avec, voilà, je vous montrerai plusieurs choses dans la présentation. Je pense que pour commencer, on doit parler même très succinctement du cadre juridique de manière succincte et générale. En fait, l'utilisation des DVD en bibliothèque, ça relève essentiellement du prêt de DVD. Voilà, c'est une activité qui, finalement, relève du droit d'auteur. Le droit d'auteur qui est régi par le Code de la propriété intellectuelle, dont le dernier aménagement date de 92, qui se croise avec une directive européenne qui vient rappeler que, en fait, les ayants droit d'une œuvre doivent être rémunérés en cas de prêt public, notamment en cas de prêt public. Et finalement, on peut aussi citer le Code pénal qui indique que toute représentation d'une œuvre audiovisuelle sans l'accord des ayants droit est une contrefaçon. Donc, en fait, on rentre clairement dans la naze du droit d'auteur. Dans le cas de… On ne va pas rentrer dans les détails du droit d'auteur avec les droits moraux, les droits patrimoniaux, tout ça. Je pense qu'il y a d'autres endroits pour s'y former. Mais voilà, ce qu'on peut quand même dire succinctement, c'est que dans le cas d'une œuvre audiovisuelle, il y a plusieurs ayants droit. En fait, il y a plusieurs auteurs, finalement, l'auteur du scénario, l'auteur de la composition, enfin de la musique du film, et même l'auteur de l'œuvre originale. Donc, il y a une multitude d'auteurs, d'une part, ce qui est un peu complexe. Et d'autre part, tous ces ayants droit doivent se mettre d'accord entre eux sur l'utilisation qui sera faite de l'œuvre. Et enfin, l'auteur d'une œuvre audiovisuelle, finalement, cède ses droits au producteur. Ça, c'est une spécificité audiovisuelle. Et finalement, c'est le producteur du film qui va se retrouver gérant des droits. Et qui va ensuite les négocier au cas par cas pour les différentes utilisations qui en seront faites, notamment l'édition DVD, puis le prêt du DVD dans les médiathèques. Effectivement, pourquoi c'est différent des livres ? Vous savez que les livres, il y a eu une loi en 2003 qui a régulé un petit peu les choses et qui a rendu peut-être plus simple et pas extrêmement coûteuse pour les médiathèques. Ça n'existe pas pour les DVD. Et donc, on est dans le cadre d'accords contractuels, de négociations qui sont au cas par cas. Pour chaque film, il y a une négociation qui, souvent, elle se ressemble, mais en tout cas, elle est unique. En fait, c'est un accord contractuel entre les ayants droit, les éditeurs DVD. Et donc, si vous voulez, quand vous avez un DVD dans la médiathèque, le prêt est censé être couvert par un accord contractuel qui aurait été passé entre les ayants droit et vous. Évidemment, vous imaginez bien qu'on ne peut pas, en tant que médiathèque, négocier chaque droit pour chaque DVD. C'est impossible. Donc, on passe par des fournisseurs, des fournisseurs qui sont plusieurs et qui ont négocié avec les ayants droit, donc les éditeurs et les producteurs, les droits qui vous permettent d'utiliser le DVD dans la médiathèque, c'est-à-dire ne serait-ce que de le prêter. Et sans cela, vous ne pouvez rien faire. À la rigueur, vous ne pouvez donc pas, en tant que médiathèque, acheter un DVD dans le commerce. Vous pouvez l'acheter, mais vous ne pouvez pas l'utiliser, vous ne pouvez pas le prêter, par exemple. Ce qui est assez gênant quand même. Il y a des fournisseurs pour les médiathèques qui ont donc négocié ces droits. Il y en a plusieurs. Les principaux qu'on peut citer sont ADAV, COLACO, RDM et CVS. Je vais vous montrer leur site. Le site de l'ADAV. Vous remarquez sur le site de l'ADAV, tout de suite, au moment où vous pouvez vous connecter ou vous inscrire, vous avez un onglet cadre juridique. qui explique légalement ce que vous pouvez faire avec les DVD qu'en tant que médiathèque, vous achetez à l'ADAV. Vous voyez, c'est tout de suite apparent sur leur site. Autre fournisseur, en général, c'est dans le cadre des marchés publics qu'on achète les DVD. des COLACO. Et COLACO, en fait, c'est pareil. Très vite, vous trouvez droit. Et ils expliquent quels sont les droits qu'ils négocient auprès des éditeurs et en réalité des producteurs. Voilà. Vous avez RDM, autre fournisseur. Et là, c'est pareil. Oui, législation. Vous voyez, c'est assez clairement indiqué. Enfin, ils font tout ce qu'ils peuvent pour l'indiquer. Vous avez aussi CVS. Et c'est pareil, dans CVS, vous avez un onglet là-dessus. Il y a d'autres. Je ne voulais pas donner l'impression d'une exclusivité. En fait, il y en a d'autres. Et généralement, ça se passe par des marchés publics. Donc, vous voyez qui répond. Et en fait, je vais même ajouter un autre fournisseur pour lequel on passe souvent en hors-marché, qui est l'image de la culture, qui fournit des DVD de films documentaires. Il est beaucoup moins généraliste que les autres que j'ai mentionnés, qui ont de grands catalogues, où vous trouvez globalement plus ou moins la plupart des choses que vous avez à chercher pour une médiathèque. Alors, entre parenthèses, il peut arriver que vous ne trouviez pas certains films dans les catalogues des fournisseurs, notamment quand vous travaillez sur des fonds locaux. Effectivement, ils n'ont pas forcément absolument tout. Alors, dans ces cas-là, quand vous ne trouvez pas un DVD, vous pouvez l'acheter directement au producteur ou à l'éditeur. Souvent, ils ne sont pas édités, si vous ne les trouvez pas sur le catalogue du fournisseur. Donc, la démarche légale à suivre consiste, tout d'abord, si vous êtes en marché public avec tel ou tel fournisseur, vous devez lui demander par écrit de négocier les droits du titre. Enfin, vous dites que vous ne trouvez pas un tel titre et que vous avez besoin et voilà. Et vous lui demandez s'il peut l'avoir à son catalogue et il vous répondra. Et s'il vous répond que non, il ne pourra pas, ce qui peut arriver, ce n'est pas toujours possible. À ce moment-là, vous pouvez, à ce moment-là, entamer vous-même les négociations, acheter le DVD auprès du producteur ou du distributeur en demandant les droits d'usage dans les médiathèques, qui sont ce qu'on va aborder là maintenant. Quels sont ces fameux droits ? Le tout premier, c'est bien sûr le droit de prêt. Effectivement, sans le droit de prêt, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Vous ne pouvez pas prêter de DVD. Donc, ce serait bien embêtant, en fait. Donc, le droit de prêt, il permet l'emprunt du DVD par les usagers de la médiathèque avec plusieurs conditions. Le prêt doit être gratuit. Le prêt réservé à des particuliers pour une utilisation privée, dans le cadre du cercle de famille et au démicile privé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le prêt doit être gratuit. Ça veut dire qu'il n'y a pas de tarification à l'acte de prêt. Ça ne veut pas forcément dire que la carte d'abonnement à la médiathèque doit être gratuite. Et malheureusement, bien souvent, elles sont payantes. En tout cas, là, vous ne pouvez pas percevoir d'argent spécialement du simple fait d'avoir prêté. Et voilà. Le prêt, il est réservé aux usagers qui sont inscrits à la bibliothèque et qui sont des particuliers. Alors, ça, c'est important parce que ça veut dire que vous ne pouvez pas le prêter à une structure, comme une école, comme un hôpital ou une maison de retraite, etc. Une association. Vous ne pouvez prêter les DVD qu'à des particuliers. Ça veut dire aussi que quand vous travaillez avec une collectivité, vous travaillez avec une structure tierce, une asso, vous travaillez avec des gens. Donc, ces gens peuvent aussi avoir des cartes et être abonnés. Et en tant qu'abonnés individuels, vous pouvez leur prêter des DVD, en fait. Voilà. Sans forcément… Donc, le prêt, c'est toujours sur une carte individuelle. Il peut y avoir des exceptions selon les fournisseurs. Les choses ne sont pas exactement les négociations. Elles ne sont pas toujours absolument similaires d'un fournisseur à un autre. Il faut vérifier à chaque fois. Mais, par exemple, si vous avez un partenariat avec une prison ou une maison d'arrêt, bref, ce qu'on appelle un établissement pénitentiaire, où des gens sont enfermés, et bien, notamment si vous avez, je crois, une convention de partenariat, vous avez la possibilité de prêter. Mais ça, il faut voir fournisseur par fournisseur. En tout cas, voilà. Donc, ça, c'est une première chose qui doit être quand même assez claire, prêt au particulier. Ça veut dire aussi qu'une médiathèque, en soi, ne peut pas prêter un DVD de son fonds à une autre médiathèque. Et les exceptions sont les médiathèques départementales qui peuvent prêter leur DVD aux bibliothèques de leur réseau. Voilà, là, il y a une dérogation spéciale. Et puis, d'autre part, dans le cadre d'un réseau intercommunal, les DVDs qui sont acquis sur le budget du réseau, ils circulent à l'intérieur du réseau, en fait. Donc, il y a un emprunteur qui a plusieurs sites, en fait. Et pour les médiathèques départementales, c'est un petit peu ça l'idée, en fait, si vous voulez. Voilà, c'est un acquéreur qui est sur plusieurs sites, en quelque sorte. Voilà. Mais sinon, la médiathèque de l'orac en lausère ne pourrait pas forcément prêter un DVD à la médiathèque d'Ausse dans le Gers, et réciproquement, d'ailleurs. D'autre part, vous avez peut-être déjà entendu l'expression « Les droits sont attachés au support ». En fait, ça veut dire que, en fait, les droits sont valables pour l'exemplaire physique, le DVD, concrètement, ce que vous avez en main, voilà, ce qu'on peut toucher. Pas le titre. Ce n'est pas, vous avez acheté le DVD du film « Retour à Fort-Bac » de Révis Sodeur, et du coup, à vie, vous avez les droits de prêter n'importe quel DVD de ce film, en fait. Voilà, ce n'est pas valable pour le titre, en fait. C'est valable pour l'exemplaire physique. Donc, ça veut dire que la durée de vie physique du DVD égale la durée de vie légale des droits que vous avez dessus. De là, il découle quelque chose, voilà, qui est important, je pense, à dire. C'est qu'un DVD acheté par un particulier, donc, sans les droits d'usage, logiquement, vous ne pourrez rien en faire. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas l'accepter, simplement, vous ne pouvez pas le prêter. ou il ne peut pas être consulté sur place, il ne peut pas remplacer l'exemplaire que vous avez acquis. Donc, ça veut dire que si vous avez un usager qui a endommagé un DVD et qui, très gentiment, l'a spontanément racheté sur Internet ou à sa librairie préférée, ben, en fait, vous ne pouvez pas l'accepter. Voilà, c'est quand bien même vous aviez eu les droits sur l'exemplaire précédent. Et pour la même raison, vous ne pouvez pas accepter les dons de DVD puisque les DVD, initialement, n'ont pas été acquis avec les dons. Et on peut même aller un petit peu plus loin en disant qu'une médiathèque ne peut pas accepter les dons d'une autre médiathèque parce qu'en fait, les droits, ils sont acquis par un organisme et que c'est la facture qui constitue la preuve de leur acquittement. Donc, théoriquement, le droit n'est valable, comme je le disais, que pour l'objet physique. Le DVD, celui-là, n'est pas un autre. Mais aussi, cet endroit-là n'est pas un autre. Après, on peut se demander une autre question qui revient assez souvent. C'est ce qu'on peut donner, qu'est-ce qu'on fait des DVD désherbés ? Je ne sais pas si vous avez déjà été confrontés à ça. Mais en fait, c'est un peu curieux. Mais la question n'est pas tranchée. On ne sait pas trop si on ne peut pas donner, voire même revendre, des DVD qui ont été désherbés. Rien ne dit qu'on puisse les donner, mais rien ne dit non plus qu'on ne puisse pas les donner. Et du coup, en même temps, on n'a pas une autorisation expressément. Donc, du coup, on n'est pas censé pouvoir les donner. L'idéal, ce serait de demander à chaque fois l'autorisation à chaque ayant le droit d'ordre. C'est assez compliqué. En général, c'est pour ça que la plupart des bibliothèques, finalement, les pylônent. Est-ce qu'on peut… Là, je me suis posé… On se pose un petit peu quelques questions sur ce qu'on peut faire avec ce droit de prêt. Et du coup, on peut se demander aussi, avec un DVD, est-ce qu'on peut visionner le film à l'intérieur de la bibliothèque ? Non. En fait, avec ce simple droit de prêt, on ne peut pas visionner, on ne peut pas faire autre chose que simplement prêter dans les conditions qu'on a déroulées précédemment. Voilà, j'espère qu'elles ont été assez claires. Donc, en fait, ce simple droit de prêt permet de faire ça et vraiment pas autre chose. Auprès de tous les catalogues fournisseurs, vous avez ce droit de prêt pour chaque DVD minimum. Si vous voulez, c'est un petit peu le socle de base sur lequel il peut s'ajouter un autre droit qui est le droit de consultation sur place. Un petit peu, historiquement, l'introduction du cinéma dans les bibliothèques. On ne parlait pas encore de médiathèques, justement, à l'époque. C'était des supports, déjà, les bobines, les cassettes VHS, qui étaient plus... Les supports étaient différents et plus encombrants, on va dire, physiquement. Et finalement, l'usage, au début, c'était plutôt la consultation sur place, le visionnage. En fait, il y avait notamment la BPI qui était pionnière dans le domaine. C'était de grandes salles où on pouvait venir visionner. La bibliothèque de la cinémathèque française, c'est comme ça. Il n'y avait pas d'accès public. On ne pouvait pas accéder directement aux collections. Et on demandait le titre qu'on voulait. C'était pour le regarder sur place, en fait. On visionnait sur place. Voilà. Ça existe encore un petit peu, mais bon, c'est très minoritaire. Ce qui fait que le droit de consultation sur place, c'est vraiment un droit qui vient s'ajouter, qui vient s'y ajouter, en fait. Et donc, il permet de visionner le film sur place. Les conditions, c'est toujours la gratuité. Même chose que précédemment. C'est le fait qu'un usager puisse visionner qu'on ne peut pas faire payer, en fait. Ça veut dire aussi que quelqu'un qui n'est pas usagé de la bibliothèque, qui n'a pas de carte, peut venir le visionner aussi. L'autre condition, c'est que le visionnement se fasse dans l'enceinte de la médiathèque. C'est un visionnage individuel ou collectif. Alors, dans le côté collectif, là, il y a un certain flou. Pour rien vous cacher. Voilà. On est un petit peu dans un jeu d'interprétation. On parle de groupe restreint. Ce n'est pas forcément en termes de nombre. En fait, il n'y a pas de chiffre maximal de groupe. Souvent, c'est les locaux eux-mêmes qui amènent ça. Il n'y a pas de taille limite. Mais en général, par groupe restreint, les fournisseurs n'ont pas forcément négocié les mêmes choses. Mais en général, là où ils se mettent un peu, ils sont un peu tous d'accord, c'est l'idée d'un public qui serait déjà captif, un public qui serait déjà usagé de la bibliothèque, un public qu'on ne va pas chercher spécialement pour ses visionnements, un public habitué, qui fréquente déjà la bibliothèque, etc. Et l'autre chose, c'est qu'il n'y a pas de communication extérieure à la médiathèque qui peut être faite. On ne peut pas faire d'affiche en disant « Venez, on va regarder des films ». À partir de là, vous le savez peut-être déjà, il y a certaines choses qui peuvent être faites qui peuvent être assez intéressantes pour des médiathèques. Par exemple, on peut montrer de cette façon-là, en respectant ces conditions-là, un film dans son intégralité à un groupe tel qu'une classe. Par exemple, vous pouvez recevoir une classe et diffuser un film dont vous auriez acquis les droits de prêt et de consultation sur place. Voilà. Donc, ça peut être d'autres groupes que des classes. Par contre, bien sûr, vous ne pouvez pas, le film ne peut pas être projeté à l'école, théoriquement. Je n'ai pas à réinsister sur cette notion-là tout à l'heure, mais quand on prête le DVD pour une utilisation privée dans le cercle de famille, je n'ai pas à expliciter tout ça. Donc, ça veut dire, le cercle de famille, c'est des gens qui habitent sous le même toit ou qui sont amis, qui sont prêts. Et donc, du coup, le visionnement, il se fait dans un lieu privé et pas dans les locaux d'une association ou d'une école. après, vous n'êtes pas tenu de savoir ce qui en est fait, mais en tout cas, du moins, voilà le cadre. Le droit de consultation, en général, la plupart du temps, les fournisseurs proposent les DVD avec soit seulement le droit de prêt, soit droit de prêt plus droit de consultation. Selon les fournisseurs, le tarif peut être différent et ça peut être un peu plus cher avec le droit de consultation, mais pas forcément. Ça dépend des fournisseurs. Je ne l'ai pas dit. C'est pourtant une information importante et quand on ne le sait pas, des plus déplaisantes. le prix d'un DVD auprès d'un fournisseur est plus élevé que dans le commerce. La moyenne, c'est dans les 35 euros, 40 euros. Ça dépend aussi de ce qui est négocié avec les éditeurs, mais il y a des négociations qui ont l'air un peu difficiles entre les fournisseurs et certains éditeurs qui rendent, où là, on arrive à 45, 50, 55 euros pour des films souvent assez grand public. Effectivement, c'est vrai que ça pèse lourd sur les budgets. C'est pour ça que des bibliothèques qui ont un budget relativement modeste, généralement, elles passent plutôt par leur médiathèque départementale et un emprunt et n'ont pas de budget dédié à ça. Du coup, ce droit de consultation, en commandant, vous savez expressément qu'il y est. il y a une petite pastille qui est à coller ou qui est à coller si vous le commandez dedans. On voit très bien et c'est dans la notice qu'il y a le droit. en fait, voilà. Bon, alors du coup, oui, effectivement, quand je vous ai montré tout à l'heure les sites et les fournisseurs, ils expliquent un petit peu ça aussi, la question de quelle communication vous pouvez faire autour des séances. Par exemple, si je prends à Dave, l'information doit se faire uniquement dans l'enceinte de l'organisme, acquéreur, la projection d'une part, mais l'information également. Donc, pas de publicité extérieure, rien sur la presse, pas de tract, pas d'affiche. Ça ne dit pas si on ne peut pas communiquer dessus sur son site, mais a priori, pas trop. voilà. RDM, qu'est-ce qu'ils en disent ? Aucune publicité ou information extérieure à l'organisme, pas d'affichage, pas de même chose. Et Colaco, c'est pareil, en fait, ils disent tous la même chose, en aucun cas l'objet d'une publicité extérieure. Et dans le cas d'une publicité interne à l'établissement, je pense que c'est plutôt un usage en réalité, il n'y a pas une règle écrite précisée là-dessus. Vous savez, on est dans des histoires où il n'y a pas une loi précisément sur ce sujet et donc, on est un peu dans le cadre d'accords commerciaux qui sont nombreux, donc, c'est un petit peu fouillis. Et donc, a priori, par rapport au titre, l'usage est de ne pas mettre le titre. De toute façon, l'usage est de ne pas mettre le titre. Je pense qu'on pourrait mettre le titre dans une communication qui serait interne. Enfin, voilà seulement une petite affichette dans la bibliothèque. Mais l'usage est de ne pas le faire. Globalement, c'est aussi une question de bonne pratique, en fait. Voilà, parce qu'à partir de là, parce que là, si vous voulez, on est dans quelque chose, ce droit-là, il est fait pour un cadre d'animation très ponctuel. C'est plutôt avec des accueils de classe ou avec des groupes d'enfants ou avec des groupes d'usagers qui viennent pour quelque chose de ponctuel. On n'est pas là dans un... Ce n'est pas dans quelque chose qu'on peut, à mon sens, clairement déployer dans un vrai programme d'action culturelle où on affiche ce qu'on fait, en fait. On ne peut pas avoir une volonté de programmation de type cinématographique et se cacher un petit peu pour des raisons juridiques. Voilà, en tout cas, à mon sens. d'autant que vous n'êtes pas en médiathèque les seuls à montrer des films et même la médiathèque est un lieu disons dans l'absolu marginal de projection de films. Et donc, du coup, quand vous projetez des films, vous faites des séances et faisant une séance, vous êtes du coup en interaction avec les exploitants de salles de cinéma, etc. Donc, voilà. Par exemple, un ciné-club. En fait, vous ne pouvez pas faire un ciné-club avec du droit de consultation, par exemple. En tout cas, ça ne peut pas s'appeler un ciné-club. En fait, on peut dire type ciné-club, mais c'est nous qui nous le formulons comme ça. mais en fait, on ne peut pas le penser comme un ciné-club réellement avec une vraie programmation pensée comme ça. Ciné-club, c'est autre chose. On peut, mais il faut passer par, je vais en parler après, il faut passer par d'autres outils que ça. En fait, Donc, oui, on peut donner à chaque fois le titre oralement aux gens. À mon sens, il n'y a pas de difficultés là-dessus. En termes ciné-club, c'est quelque chose que vous, vous ne pouvez pas utiliser, en fait. En fait, à partir du moment où votre activité de montrer des films commence à relever d'une vraie volonté de programmation, que vraiment, vous avez un travail pour, voilà, un travail d'éducation à l'image de montrer des films, etc. Là, vous rentrez dans un autre club, en fait, dans un autre cadre. Droits de consultation, c'est vraiment pour petits groupes constitués, type école où ça peut être des adultes, enfin voilà. En tout cas, ce n'est pas quelque chose où vous pouvez dire oye, oye, venez, on va montrer un film, on va faire une rétrospective de Djibirj, 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 Mambeti ou plein d'autres choses super intéressantes que vous pouvez faire, mais pour lesquelles, voilà, on va passer sur un petit peu autre chose qui s'appelle la projection publique, tout simplement, qui va vous permettre d'organiser les séances pour un public large, en fait. Cette fois-là, vous pouvez vraiment communiquer à l'extérieur et il faut. Vous n'êtes pas tenu d'être dans l'enceinte de la médiathèque, d'ailleurs. Vous pouvez organiser une séance en tant que médiathèque, mais qui ne serait pas dans l'enceinte et des locaux de la médiathèque. Voilà. Après, là, vous avez d'autres, vous rentrez dans un autre cadre, en fait. Là, si vous voulez, à partir de la projection publique, en gros, on sort de toute la partie qu'on a déroulée avec les principaux fournisseurs. ADAV, Colaco, RDM, CVS, etc. Voilà. Après, la projection publique, on rentre dans autre chose. Voilà. Les conditions principales, c'est que vous aurez des droits de projection à payer. Il faudra voir aussi avec la SACEM pour payer les droits musicaux s'il y en a contenu dans le film. Ce qui ne semble pas, je dis, ne semble pas être le cas. Il y a des choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas écrites. Et à partir de là, on peut en conclure qu'il ne semble pas que dans le cadre de la consultation sur place, vous ayez à le déclarer à la SACEM. Mais en tout cas, si c'est une projection publique, voilà, ou déclarer, etc., il faut le déclarer à la SACEM. Et du coup, il faut que vous ayez un petit peu quelques éléments sur le cadre juridique dans lequel vous êtes, qui est réglementé par le CNC. et ça s'appelle une science non commerciale. Donc, on va voir un petit peu ces différentes choses, qu'est-ce que c'est qu'une science non commerciale et puis pour les droits de projection publique. Avant de commencer tout ça, il faut se dire quand même que nos fournisseurs de DVD en médiathèque que je les évacuis un petit peu tout de suite de la question de la projection publique. N'allons pas si vite. En fait, ils ont tous dans leur catalogue certains films, en plus d'avoir le droit de prêt et le droit de consultation, ils ont parfois aussi les droits de projection publique. Et c'est pour ça que dans les pages juridiques qu'ils annoncent, ils parlent clairement de ça aussi. Ce que je vais vous dérouler, vous allez le retrouver dans ce qu'ils disent aussi. Après, ils le disent un peu succinctement parfois. Mais simplement, c'est très pratique pour vous parce que là encore, ils ont négocié, ils ont pré-négocié. Donc, vous avez juste à cliquer sur commander et puis à payer. Donc, c'est assez simple pour vous et vous pouvez utiliser pour la projection le DVD qui a aussi le droit de prêt et de consultation. Donc, du coup, c'est assez confortable. Simplement, c'est relativement limité à mon sens. À moins que vous fassiez des projections seulement de films parce que vous voyez qu'ils sont dans le catalogue de votre fournisseur. bon, mais après, si vous êtes, vous choisissez vraiment et c'est ce qu'il faut faire, vraiment choisir, je programme ce film-là parce que vous avez une vraie raison de montrer tel film, eh bien, en général, la plupart du temps, vous ne le trouverez pas dans le catalogue des fournisseurs. pas systématique, mais voilà. Donc, du coup, voilà, c'est vrai que c'est pratique parce que c'est déjà tout payé, en fait. Et puis, quand vous êtes avec un film dont les droits ont été négociés par votre fournisseur, vous devez quand même payer par la SACEM. et l'autre chose aussi, c'est qu'avec les fournisseurs habituels des médiathèques, vous avez le DVD alors que quand vous ne passez pas par votre fournisseur, vous allez passer par le distributeur. Je vais en parler. et là, vous pouvez avoir accès à de meilleurs fichiers, vous allez avoir de meilleures copies du film. Bon, vous n'êtes pas forcément équipé en médiathèque pour lire des copies numériques, mais on peut vous envoyer des fichiers qui sont de meilleure qualité que les DVD ou les Blu-ray qui, globalement, en termes de qualité d'image, c'est ce qu'il y a de moins. C'est quand même pas génial. Et donc, du coup, vous pouvez avoir des meilleurs fichiers et en général, les coûts ne sont pas forcément, ce n'est pas spécialement plus cher, en fait, de passer par le... Donc, en gros, voilà, il faut passer directement auprès des ayants-droit. Et comme je vous ai dit, il y a cette petite cascade au niveau des ayants-droit. Il y a un petit peu la cascade depuis le réalisateur. Il cède ses droits au producteur qui, ensuite, revend une partie des droits pour les exploiter auprès du distributeur. Et donc, c'est le distributeur qui va gérer tout ce qui est... Voilà, quelqu'un veut montrer le film, une salle de cinéma, une médiathèque, etc. Et du coup, là, vous êtes une médiathèque, donc vous, c'est vous qui allez contacter directement le distributeur en lui expliquant que, voilà, vous voulez montrer tel film qu'il distribue lui. Voilà, que c'est dans le cadre d'une séance non commerciale. et vous êtes une médiathèque et vous vous demandez combien il... Quel est son tarif ? Les tarifs qui, souvent, sont négociables. Les montants sont assez variables. Pour un film documentaire, de ce qu'on programme souvent en bibliothèque, on est à 150, 200. 250, ça vaut le coup de renégocier les choses. 300, ouais, il faut négocier un petit peu gentiment. Parfois, c'est moins cher. Voilà. Ça dépend vraiment des films. Après, plus les films sont très grands publics, etc., plus c'est des gros distributeurs, plus vous risquez d'avoir affaire à des gros tarifs. Là, mais là, c'est la négociation, en fait. c'est... Voilà, il faut y aller. Alors, comment retrouver les distributeurs ? Vous avez, sur le site du CNC, je vous ai mis l'adresse sur le petit document que vous pourrez consulter ensuite. Donc là, vous avez un premier outil, je vous ai mis le lien, vis-à-vis des classifications. Vous avez... Voilà, on avait dit retour à four-back. retour à four-back, rechercher, mouline un petit peu, un résultat, retour à four-back, c'est le bon réalisateur. Et il nous dit les alchimistes. Voilà, le distributeur, ça s'appelle les alchimistes. Voilà, c'est le premier outil pour repérer qui a distribué le film de manière un peu infaillible. voilà, vous avez un deuxième outil pour les films documentaires qui s'appelle film-documentaire.fr qui est vraiment la mine à utiliser pour le cinéma documentaire dans bibliothèque ou autre. Et là, vous avez une énorme base de données de films documentaires. Et donc, retour à four-back, voilà, rechercher. Et vous avez la notice du film. Et dans la notice du film, tout en bas, vous avez plein d'infos qui a fait quoi. Enfin voilà, c'est super bien. Vous voyez qu'il est édité en DVD. Et vous voyez que distribution les alchimistes. Voilà, ayant droit. Et là aussi, dans ces temps, vous avez ayant droit les alchimistes. Voilà, ayant droit, vous en êtes sûr. En principe, distributeur et l'ayant droit. Voilà, et du coup, vous cliquez dessus et vous tombez sur la petite, le site des alchimistes. Voilà, je pense que là-dessus, on ne peut pas, on ne fait pas tout, on pourrait faire une, on pourrait faire toute une heure sur ces sujets-là. En fait, c'est pour ça, je vais quand même aller assez vite. Vous avez ça pour les identifier. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des exceptions quand même ? Est-ce qu'il n'y a pas quand même des bons plans, des trucs ? Est-ce qu'à chaque fois, quand même, parce que ça fait enrager, on pourrait faire des petits trucs quand même avec le droit de consultation ? Mais bon, c'est un peu limite, etc. Je le dis aussi parce que moi, j'ai été sollicité par des collègues de médiathèque qui ont eu des soucis avec des exploitants de cinéma qui ont dit mais qu'est-ce que vous faites là ? Vous montrez des films ? C'est notre travail, vous le faites gratuitement et nous, voilà. Donc, il faut être quand même assez bien dans les clous, en fait. Il faut savoir ce qu'on fait, il ne faut pas trop… Voilà, c'est toujours un petit peu limite. Avant de… Parce que j'aimerais bien conclure sur ces exceptions-là qui sont quand même des bons plans. Je voulais quand même avant vous redire un petit peu c'est quoi une séance non commerciale ? Voilà, en quelques mots. En fait, une séance non commerciale, donc c'est vraiment encadré par le Centre national du cinéma, le CNC, tous les films qui sortent en salle font l'objet d'une réglementation par le CNC. Et en gros, ce qu'on connaît, c'est le système de la billetterie, en fait, avec une partie qui est reversée, etc. Voilà. Mais ça, ça s'exploite, ça s'applique aux exploitants commerciaux, aux salles de cinéma, enfin voilà. et pas aux institutions publiques ou aux assos ou enfin voilà, des non professionnels du cinéma, on peut dire, comme les médiathèques. Et du coup, pour tout ce secteur-là, le CNC a défini un cadre qui s'appelle le cadre non commercial. Donc, on est là dans des séances, on appelle ça les séances non commerciales. Non commerciales, ça ne veut pas dire qu'elles sont forcément gratuites. Elles peuvent être payantes éventuellement. Vous pouvez éventuellement faire payer, mais franchement, dans une médiathèque, ça n'a pas vraiment de sens de faire payer la séance. Et alors, ces séances-là, vous avez, voilà, les conditions, les conditions, elles doivent rester relativement ponctuelles. il n'y a pas de limite au nombre de séances pour les institutions publiques comme les médiathèques. cependant, pour d'autres acteurs qui font des séances en non commerciales, comme, je ne sais pas moi, des assos, là, il y a une limite, en fait. Donc, exceptionnellement, pour le public, secteur public, il n'y a pas de limite, mais en fait, en gros, si vous voulez, les bonnes pratiques, on appelle ça les bonnes pratiques, veut que ça reste ponctuel et surtout, l'idée, c'est que ce soit non concurrentiel avec les salles de cinéma, en fait. En gros, on montre plutôt d'autres films que ceux que montrent les salles et les salles, un petit peu, c'est aussi pour les protéger. Il y a une autre condition, c'est qu'en fait, un film, quand il sort en salle, il reçoit son visa d'exploitation. On le voit dans les génériques, visa d'exploitation numéro temps. Et donc, il y a un jour précis, c'est un coup de tampon et donc, le 31 mars 2023, c'est le visa d'exploitation du film, tel film, voilà, a eu son visa. Et là, vous avez un délai de pendant un an, le film ne peut pas être montré dans un cadre non commercial. C'est donc que les salles de cinéma qui peuvent le montrer. Voilà. Donc, en gros, l'idée, c'est que l'actualité directe du cinéma, vous, en médiathèque, ce n'est pas notre boulot, en fait. Nous, on est sur d'autres choses, en fait. Voilà. On est sur du retour à Fort-Bac, par exemple. Voilà. C'est un film qui est plus ancien. Le film, voilà, il est sorti en salle en avril 2017. Donc, ça veut dire que pendant un an, jusqu'en avril 2018, censément, on n'a pas pu le diffuser en médiathèque. Il arrive que des distributeurs acceptent, mais ils ne sont pas censés le faire, en fait. La dernière condition, alors là, je pense que c'est quand même pas bien grand-chose. Vous ne pouvez pas utiliser le matériel publicitaire, comme les affiches, grands formats. Vous n'êtes pas censés pouvoir utiliser ça. Mais je pense que ce n'est peut-être pas un drame. Je ne sais pas si vous avez vu dans la fiche retour à Forbac, il y a un truc qui est bizarre. Il y a marqué « Distribution non commerciale, images de la culture ». C'est quoi ça ? En plus, j'ai dit tout à l'heure qu'images de la culture aussi, on pouvait avoir des DVD chez eux. Alors là, c'est vraiment le super bon plan à plusieurs titres. D'abord, images de la culture, c'est un organisme qui fait partie du CNC, du Centre National du Cinéma, c'est tout ce qu'il y a de plus public. Au fil des années, ils ont constitué un très gros catalogue de films documentaires. Ils ont 2500, 3000 films édités en DVD à un tarif de 15 euros. Et c'est un super choix. Là, je vois les derniers « Upper Case Print », par exemple, de Radu Jode, un grand cinéaste. Enfin voilà, il y a plein de films extraordinaires de récents ou courts-métrages de toutes sortes. Vous avez plein de classiques. Ils ont un catalogue super riche, vraiment super. Et à 15 euros, vous avez les DVD avec droit de prêt, droit de consultation. Et c'est ça le truc, c'est que vous avez aussi le droit de projection publique avec. Donc en fait, avec ces DVD-là, à 15 euros seulement, vous pouvez faire toute la chaîne, les prêter, les visionner sur place et carrément les projeter en disant voilà. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant. Voilà, allez-y ardiment sur images, explorez leur catalogue. Enfin voilà, c'est vraiment heureusement que c'est là. Et donc, ça veut dire que eux, ils ont négocié auprès des ayants droit tout ça en fait. Ils ont payé, du coup, les ayants droit de tous ces films, tous, voilà, ils sont payés pour ça. C'est vraiment super. Ils ont négocié tous ces droits-là. Vous n'avez pas à vous en occuper, vous. L'autre, ce sont les... vous connaissez certainement le catalogue Les yeux d'Oc. Et donc, Les yeux d'Oc, c'est un catalogue de films documentaires aussi qui est complémentaire avec images de la culture et qui, lui, est en ligne. En fait, voilà, c'est un catalogue numérique que vous pouvez utiliser en tant que ressource numérique. Bien souvent, il est inclus dans les médiathèques départementales, propose ça. Et vous pouvez aussi, les droits de projection sont inclus dedans. Voilà. Donc là, quand vous êtes avec les yeux d'Oc, concrètement, je vous conseille de les contacter à chaque fois parce qu'ils peuvent vous donner un fichier. Vous n'êtes pas obligé de projeter le film en streaming, ce qui est plutôt casse-gueule. Il faut toujours avoir un fichier, en fait. Voilà. Et il y a plein de super films. Voilà. Makongo, par exemple, c'est un film centrafricain. C'est vraiment passionnant. Oui, il y a plein de films super. Et voilà, vous avez le dernier film de Gianfranco Rosi. C'est vraiment, il y a plein de films super intéressants. Sachant que, eux, les yeux d'Oc, ça existe depuis assez longtemps et avant, c'était sous forme d'un catalogue DVD. Il y a un autre bon plan. Moi, je trouve, c'est la fête du court-métrage. Là, elle vient de passer. Mais là, ils ont des programmes de court-métrage que vous pouvez distribuer. Est-ce que les documents achetés auprès d'Image en Bibliothèque ? En fait, Image en Bibliothèque, c'est une association qui organise des actions autour du cinéma en bibliothèque mais qui ne font pas de DVD. Ils ont une petite édition de DVD. Il y a quelques DVD qui sont édités par Image en Bibliothèque qu'on ne peut pas acheter à Image en Bibliothèque, qu'on achète aux fournisseurs avec les ouvres de prêts de consultation. Et Image en Bibliothèque, il arrive que dans le cadre du mois du doc, ils aient des programmes constitués dont ils aient négocié eux-mêmes les droits et vous voyez avec eux, mais c'est très ponctuel. Voilà. Et donc, du coup, par rapport au fait du marché public, est-ce qu'avec le marché public, vous pouvez, oui, avec le marché public, vous pouvez quand même faire avec Image de la Culture, acheter des choses à Image de la Culture parce que souvent, vos fournisseurs ne les ont pas et surtout, ils ne les ont pas avec les droits de projection publique. Donc, du coup, ce que votre fournisseur ne peut pas vous fournir, du coup, vous êtes en droit de l'acheter ailleurs.